bien bonjour chers élèves comme promis je vais vous enregistrer une vidéo pour que vous puissiez suivre ce cours à distance donc le chapitre 2 qui est consacré au système totalitaire et que j'ai intitulé assez simplement l'enfer totalitaire pourquoi l'enfer totalitaire et bien parce que les systèmes totalitaires n'ont ni plus ni moins qu'installer l'enfer sur terre de façon radicale et intense donc le propos de cette vidéo c'est de vous permettre de vous accompagner dans la lecture de ce cours de faire quelques compléments de cours que vous pourrez prendre en note et de corriger les exercices qui figurent sur ce cours et dont par conséquent vous n'avez pas encore les corrections je vais vraiment essayer d'être efficace d'être assez rapide pour ne pas vous prendre trop de temps je vais être vigilant à mon temps de parole et tâcher d'être le plus rapide possible si vraiment je suis trop long ce que vous pouvez faire sur youtube c'est augmenter la vitesse de la vidéo vous pouvez passer en 1 25 ou 1 5 ce qui vous permet de faire défiler un peu plus rapidement ce cours et de gagner en efficacité donc chapitre 2 l'enfer totalitaire c'est parti après la guerre les régimes totalitaires alors avant de regarder l'image et avant de s'intéresser à ce qu'est un système totalitaire peut-être un petit point de cours sur justement la transition entre le chapitre 1 et le chapitre 2 pourquoi est-ce qu'on passe de la guerre au système totalitaire rappelez-vous durant le chapitre 1 on avait notamment dans la première partie de ce cours envisager la guerre comme étant un problème métaphysique c'est à dire on essayait de s'interroger sur les origines de la guerre est-ce que la guerre est essentielle à l'homme est-ce qu'elle fait partie de sa nature on avait vu qu'il n'y avait pas véritablement de réponse tantôt oui par exemple pour bergson c'est le cas un philosophe du nom de henry bergson affirme que en raison de la propriété de l'acte d'appropriation qui est consubstantiel à l'homme la guerre est inévitable d'autres à l'inverse notamment les archéologues ont pu démontrer que la guerre était surtout survenue après un phénomène historique la sédentarisation que faut-il croire où est la vérité un peu partout un peu nulle part nous n'avons pas de réponse définitive en ce qui concerne l'origine de la guerre je vais reprendre sur le point de vue le plus pessimiste et vous lire ces quelques lignes nombreux sont les penseurs à s'être attraqué au problème du mal le problème du mal découle du problème de la guerre et d'aucuns parmi les plus pessimistes ont pu parvenir à de terribles conclusions la violence est au coeur de la nature au coeur des forces qui gouvernent l'histoire au coeur de l'homme la violence est en chacun de nous comme elle est dans la nature et le 20e siècle ne l'a pas démenti en somme il est impossible d'échapper à la violence et c'est la violence qui semble être le moteur de l'histoire pour certains philosophes bien sûr le paroxysme de la violence c'est les génocides comme on le verra c'est la guerre indubitablement et c'est aussi ce que vous voyez en image à l'écran cette citation dont je vous ai souvent parlé qui est à retenir à connaître par coeur elle est le fait de robert oppenheimer physicien allemand passé aux états unis qui a vécu de 1904 à 1967 et qui a grandement participé au projet manhattan le projet manhattan dont le propos était de créer une arme de destruction massive et vous le comprenez le projet manhattan c'est ce qui a donné naissance à la bombe nucléaire en regardant au loin les premiers essais de la bombe nucléaire qui ont eu lieu dans le désert de los alamos au nevada robert oppenheimer a pu prononcer cette phrase issue d'un texte sacré hindou qui est la suivante maintenant je deviens la mort le destructeur des mondes cette phrase il faut la connaître parce que si robert oppenheimer l'a prononcé je vous l'ai déjà expliqué je vous le redis c'est certainement pas pour se vanter c'est certainement pas dans un acte d'auto glorification c'est au contraire avec effroi et stupeur cette phrase elle est représentative de ce que l'homme avec un grand h pourrait dire à la fin du 20e siècle l'homme à l'issue du 20e siècle à l'issue de toute cette violence qui s'est répandue dans son histoire et qui peut effectivement affirmer qu'il est la mort le destructeur des mondes je poursuis un peu la lecture du cours quelles que soient nos considérations reste qu'il ne faut pas succomber au piège du nihilisme alors ce que je viens de vous expliquer là cette conception de la violence comme étant essentielle à l'homme je vous l'ai déjà dit je vous redis c'est une option philosophique une perspective philosophique parmi d'autres je vous parlerai d'autres livres et d'autres philosophes qui ont une conception bien plus optimiste au fond de la nature humaine mais quoi qu'il arrive il ne faut pas succomber au piège du nihilisme le nihilisme c'est quoi c'est un courant philosophique qui a connu une grande popularité au 19e notamment en russie et au 20e à travers le monde le nihilisme c'est un mot construit autour d'une racine latine qui est nihil rien le nihilisme c'est le fait de ne croire en rien et le fait de ne croire en rien ça peut pousser à des extrémités le fait de ne croire en rien je veux dire par là le fait de n'avoir plus aucune valeur plus aucun repère plus rien du tout le fait simplement de n'avoir qu'une certitude rien n'a de valeur sur terre rien n'est important pour illustrer de façon un peu caricaturale et passablement humoristique cette philosophie très sombre beaucoup plus complexe en réalité que ce que je vous explique mais j'ai pas tellement le temps de vous expliquer davantage et c'est pas le but de ce cours peut-être que vous verrez ça avec monsieur avec monsieur clin votre professeur de philosophie une petite bande dessinée en dessous deux personnages qui discutent l'un à gauche dit il n'y a pas de dieu notre existence n'a pas de but croyance nihiliste par excellence celui de droite dit sans aucun doute nous sommes à la dérive dans un vide d'indifférence il se fiche de notre peine de mortel là encore on est dans le nihilisme le personnage de gauche qui renchérit et qui dit exactement au final rien de ce que l'on fait n'a d'importance et le personnage de droite qui dit carrément là vous avez un condensé de ce qu'est le nihilisme le nihilisme c'est un piège il faut pas essayer parce que quand on cède au nihilisme bah on n'a plus envie de faire quoi que ce soit le nihilisme peut-être empêche l'action c'est pourquoi je poursuis dans le cours notre devoir d'être humain est notamment de limiter la souffrance sur terre et d'améliorer les conditions de l'existence et c'est justement ce qu'on va s'attacher à voir tout au long de ce semestre et c'est ce qu'on va devoir questionner le problème du mal dans le coeur de l'homme c'est un problème insondable dont on n'a pas forcément la réponse définitive le problème de la violence qui découle de ce problème du mal et le problème de tous ces systèmes qu'on va voir aujourd'hui aussi où est l'origine de la violence où est l'origine de ce mal difficile de le circonscrire en réalité il faut pas avoir une approche manichéenne de l'humanité il faut pas avoir une approche manichéenne de la violence et se dire ah bah là il ya les gentils qui eux ne sont jamais violents et là les méchants qui sont toujours violents est manichéen une conception du monde qui consiste à ranger les gens dans deux catégories le camp du bien et le camp du mal et regardez pour complexifier la chose voilà deux citations un auteur qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui alexandre solzhenitsyn qui a vécu de 1918 à 2008 soviétique qui a beaucoup souffert sous l'URSS et notamment sous stalin qui propose cette citation vraiment importante si seulement il y avait des gens mauvais quelque part en train de commettre insidieusement des actes mauvais il suffirait de les isoler de les détruire mais la frontière entre le bien et le mal traverse le coeur de chaque être humain et qui souhaite détruire un morceau de son propre coeur voyez ici solzhenitsyn nous montre que le coeur humain métaphore pour désigner l'esprit humain est en réalité composé de bien et de mal à part égale il n'y a pas les méchants il n'y a pas les gentils il y a dans le coeur le bien et le mal deuxième citation bien plus ancienne chinoise celle-ci proposée par un philosophe du nom de litzi qui nous dit seul le savoir nous permettra de délivrer de leur folie ceux qui ont une foi superstitieuse dans la toute puissance de la violence d'où la nécessité et même l'utilité de faire ce thème histoire et violence étudier l'histoire et étudier les interactions de l'histoire avec la violence c'est peut-être permettre de réduire la portée de la violence dans l'histoire on dit souvent de l'histoire qu'elle est en latin magister vitae on dit historia magister vitae elle est maîtresse de vie c'est à dire qu'elle nous apprend à vivre oui étudier l'histoire au sens où on a pu définir et au sens où vous avez pu l'étudier avec votre professeur de philosophie c'est bel et bien apprendre à ne plus répéter les erreurs du passé et en ce qui concerne les erreurs du passé on va donc pouvoir se plonger dans les systèmes totalitaires on va explorer un enfer ou plutôt plusieurs enfers qui ont existé et dévasté le monde alors commençons par une toile une toile d'un auteur soviétique petre bellof qui propose avec le sablier une représentation allégorique du système totalitaire totalitaire je vais arriver stalinien deux questions sont posées auxquelles je vais répondre d'emblée la première question c'est que symbolise le sablier au premier plan et il s'agit d'observer attentivement les éléments qui le composent le sablier au premier plan vous pouvez l'apercevoir à l'écran il est composé non pas de grains de sable qui se dévide mais bel et bien de têtes de têtes qui sont intactes même si elles sont évidemment décapitées mais tout au moins on en reconnaît la forme humaine on voit des visages différents je reviendrai sur ce visage ici qui n'est pas inintéressant et en bas du sablier et bien ces têtes se corrodent se détériorent et deviennent des crânes alors que s'agit-il de montrer ici d'abord la violence du système totalitaire la violence de ces nouveaux régimes qui vont se multiplier dans les années 1920 1930 et même après dire il s'agit de montrer que dans un système totalitaire notre destin est nécessairement tragique nous sommes appelés à passer par ce petit goulet du sablier et donc nous sommes nécessairement appelés à mourir dans un système totalitaire à mourir d'une mort violente on ne pourra pas y échapper et regardez cette tête il semble ressembler qui peut être d'abord une tête tout à fait lambda d'un citoyen d'un individu inconnu mais en y regardant de plus près on pourrait voir une forme de ressemblance entre cette grande tête là qui représente joseph stalin l'homme aux mains de fer le dirigeant inflexible de l'ursss l'un des pires dictateurs que la surface de la terre est connue et bien sûr les traits qui apparaissent ici en petit que faut-il comprendre il faut comprendre que même celui qui est à la tête d'un régime totalitaire est lui aussi destiné à mourir à mourir sous le joug de son propre système personne n'échappe à la violence dans un système totalitaire pas même celui qui en est à la tête deuxième question qui est le personnage à l'arrière-plan je l'ai déjà dit joseph stalin joseph stalin je vous laisse vous référer à votre cours d'histoire géographie pour voir qui c'est je vous le dis quand même très rapidement c'est un dirigeant soviétique de l'ursss grande figure de l'ursss figure sombre figure d'une violence folle il a participé à la révolution soviétique lui qui initialement était au séminaire et devait être prêtre a finalement rejoint les rangs soviétiques il a été compagnon de lénine à la grande figure de proue de la révolution soviétique et il s'est emparé du pouvoir en éliminant tous les bras droits de lénine car c'était pas forcément le préféré de lénine lénine il avait une préférence pour quelqu'un comme trotsky par exemple et stalin a éliminé tous ceux qui étaient sur son passage et s'est emparé du pouvoir sans le lâcher sans ne jamais céder quoi que ce soit comment expliquez vous le choix du peintre de le représenter en aussi gros plan et bien cette taille ce visage il vous observe qui observe tout ce qui se passe c'est d'abord pour souligner la puissance du personnage dans un système totalitaire il y a un chef tout puissant auquel on ne peut pas échapper auquel on ne peut pas se soustraire son regard est là qui nous épi en permanence et il nous domine de sa stature voyez c'est comme un monstre un colosse un titan face auquel on semble complètement démuni si le peintre l'a mis ainsi en grand plan c'est pour souligner la toute puissance du personnage la toute puissance qu'un système totalitaire donne à un homme alors cette toute puissance ça va jouer des tours à stalin je vous en reparle après mais enfin il faut savoir que stalin est mort si j'ose dire d'une mort pas si violente que ça il n'a pas été détrôné par son successeur coup de chef il est mort d'une crise cardiaque il est mort d'une crise cardiaque tout au moins d'un malaise cardiaque qui a mis un peu de temps à se finaliser il a eu un malaise dans son bureau il a appelé à l'aide alors là ce que je vous raconte personne ne sait vraiment si c'est avéré si ça s'est ainsi passé mais peu importe en fait l'anecdote elle est révélatrice donc il a eu un malaise cardiaque il est dans son bureau il crie à l'aide à côté on se presse les hommes arrivent quelques-uns ouvrent la porte du bureau et voit stalin par terre qui agonise que font ces quelques hommes ils ferment la porte du bureau ils ferment à clé ils font comme si de rien n'était et ils reviennent des heures plus tard pour voir stalin mort pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça bah parce que c'était un peu la seule façon de se débarrasser de ce titan de ce colosse qui avait un pouvoir absolument démesuré cette anecdote qu'elle soit vraie ou pas elle représente une chose la toute puissance du chef dans les systèmes totalitaires et l'effroi qu'il engendre effectivement stalin a multiplié les purges violentes et on en reparlera alors la problématique de ce chapitre ce sera en quoi les régimes totalitaires ont-ils incarné la violence de l'histoire on va se donner trois objectifs durant ce chapitre le premier étudier la manière dont les écrivains et les philosophes caractérisent le système totalitaire donc la manière dont ils le représentent et l'analyse deuxièmement analyser les différentes manifestations de la violence totalitaire comment le régime totalitaire exprime sa violence exprime la violence de l'histoire et puis on va commencer une petite réflexion qu'on fera surtout dans le chapitre précédent suivant pardonnez moi comprendre le fonctionnement du système concentrationnaire le système concentrationnaire c'est là où l'on envoyait tous les prisonniers politiques mais pas que on va commencer par l'introduction qui repose un cadre historique très rapidement je vous laisse vraiment vous référer à votre cours d'histoire pour avoir plus d'informations la matière j'ai quasiment repris ici au fond un titre de chapitre d'histoire géographie en tout cas moi dans mes souvenirs c'est ainsi que je l'avais étudié 1920 1930 la montée des totalitarismes la violence de l'histoire s'est notamment cristallisée au 20e siècle dans les totalitarismes mot que je vais définir ensuite en europe dans les années 1920 1930 pardonnez moi en europe les années 1920 1930 sont marqués par l'apparition de régimes politiques d'un nouveau type les régimes totalitaires trois régimes à retenir qui sont apparus de façon plus ou moins concomitante même si et on va le voir il y a de nombreuses différences entre ces trois régimes ils ne sont pas semblables le mode de fonctionnement lui par contre nous permet de créer un rapprochement le premier régime semblable enfin le premier régime totalitaire en l'état il apparaît en italie avec benito mussolini qui font en 1919 un nouveau parti politique les faisceaux de combat appelé fascisme à partir de 1921 mussolini il va conquérir le pouvoir en 1922 il va s'emparer effectivement du pouvoir en 1922 et peu à peu au gré de réformes plus ou moins violentes et de coups de force il va transformer l'italie en dictature et en régime totalitaire en ursss après la mort de lénine joseph stalin va s'emparer du pouvoir il l'obtient en 1924 il a éliminé tous ses rivaux et il a transformé son régime le régime soviétique en état totalitaire alors quelque chose d'intéressant avec stalin et pour vous montrer vraiment la violence du régime totalitaire c'est que quand la réalité n'est pas conforme à l'idéologie totalitaire la réalité doit être réécrite ici plusieurs photos d'abord on va commencer par les quatre photos de gauche on commence en haut à gauche quatre personnages au centre entre guillemets vous avez stalin à droite et à gauche des bras droits de stalin oui mais voilà cet homme à gauche il va gêner stalin stalin va le faire éliminer et la photo celle ci va disparaître elle va être réédité en voici la nouvelle version qu'observe-t-on l'homme de gauche a disparu l'homme de gauche n'a jamais existé l'homme de gauche a été avalé par l'oubli on poursuit et cette fois c'est le chef de la police qui va poser problème tout à droite cette photo il est donc éliminé j'ai oublié de le mentionner mais c'est presque rhétorique cette photo disparaît et voici la nouvelle photo qu'observe-t-on trafiqué vous voyez même avant en photoshop il y avait déjà des techniques pour reprendre les photos pour les modifier pour les photoshopper pourrait-on dire et hop l'homme de droite a disparu cet homme là également sera appelé à disparaître et nous voilà avec stalin seul devant son bureau photo finale ici photo historique de lénine arrangant la foule arranguer une foule c'est faire un discours virulent dans lequel on cherche à mobiliser ses auditeurs stalin est là et ici vous avez un homme qui est trotsky et trotsky ça a été le grand rival de stalin trotsky c'était celui qui était préféré par lénine et ce faisant stalin a été jaloux stalin a réussi à éliminer trotsky qui avait senti le vent tourner une fois que stalin s'était emparé du pouvoir trotsky était allé se réfugier au mexique où il a notamment une relation amoureuse extrêmement passionnelle avec une grande artiste du nom de frida calo stalin avait envoyé des assassins le retrouver il a été retrouvé à mexico et il a été assassiné d'un coup de pic à glace dans la tête sorte de de pic qui lui était enfoncé dans la tête une fois l'assassinat réalisé en réalité même avant regardez la première photo trotsky est là au pied de lénine comme symboliquement pour montrer qu'il y a là une succession et là regardez trotsky a disparu bon vous avez compris l'idée il en va de même sur la dernière photo encore un autre chef ici de la police qui a déplu à stalin qui l'a fait éliminer et hop il disparaît voyez comment la violence ici elle est totale non seulement il y a une violence physique assassinat politique mais aussi une violence symbolique vous êtes effacé des photos vous êtes gommé de la réalité la réalité est réécrite de telle façon à ce que vous ne soyez plus là du tout violence extrême on poursuit enfin avec l'un des régimes les plus connus en allemagne c'est bien sûr adolf hitler à la tête du parti nazi il va s'emparer du pouvoir en jouant sur la frustration due à la défaite de 1918 et sur les effets de la crise économique de 1929 le fameux craque boursier dont vous avez entendu parler en histoire géographie il avait déjà tenté de s'emparer du pouvoir en 1923 il voulait imiter Mussolini il a été emprisonné à l'issue de ce coup d'état de ce putscheraté durant un an durant ces un an enfin cette année pardonnez-moi il a rédigé un ouvrage tristement célèbre Mein Kampf traduit en français par mon combat et qui synthétise toute la violence de son idéologie politique il va finir par être nommé légalement chancelier en 1933 donc par des coups de force rhétorique par une propagande méditer hitler parvient à s'emparer du pouvoir sans faire de coups d'état et très rapidement il obtient les pleins pouvoirs et transforme l'allemagne en régime totalitaire régi par l'idéologie nazie donc vous voyez qu'un peu partout en europe je pourrais également parler de ce qui se passe au portugal avec salazar je pourrais également parler de ce qui se passe en espagne avec franco je pourrais également parler de ce qui va se passer un peu partout durant et après la seconde guerre mondiale ce qu'il faut retenir mais je vais pas le faire faute de temps ce qu'il faut retenir c'est qu'ici on a trois exemples emblématiques qui montrent une tendance historique un peu partout en europe on va avoir de nouveaux régimes d'une brutalité inédite des régimes qu'on va appeler totalitaire pour la raison que je vais vous expliquer alors comment expliquer que de tels régimes naissent et se répandent ainsi sur la surface de l'europe une référence à connaître une référence que vous voyez ici c'est un ouvrage d'histoire absolument majeur et décisif en la matière qui s'intitule de la grande guerre au totalitarisme la brutalisation des sociétés européennes il a été publié en 1990 il a été rédigé par l'historien américano allemand george elmos qui a vécu de 1918 à 1990 en réalité ces thèses elles étaient professées à l'université donc ce que vous avez là à l'écran c'est le chef d'oeuvre finale de elmos dont vous voyez qu'il a été publié quasiment au moment de sa mort mais ces concepts ceux qu'on trouve dans ce livre il les enseignait déjà à l'université en fait il a démontré une chose elmos il a notamment utilisé deux concepts qu'il va falloir connaître absolument par coeur il a démontré que la grande guerre c'est le surnom que l'on donne à la première guerre mondiale bien sûr vous corrigerez la coquille c'est la grande il manque un e guerre il a démontré qu'elle a été la matrice des totalitarismes être la matrice de quelque chose ça veut dire être l'origine donc la guerre de 1914 1918 a donné naissance au totalitarisme pourquoi et bien parce que cette guerre elle va créer une modification du rapport au monde elle a tellement eu un impact intense radical profond sur les mentalités qu'elle a permis de faire advenir de tels régimes alors regardons d'un peu plus près de quel phénomène psychologique parle-t-on selon george elmos la grande guerre elle a laissé des traces profondes dans les esprits bon ça c'est un peu près clair deux conséquences qui se manifestent à travers deux phénomènes deux concepts importants à retenir d'abord la grande guerre elle a permis une première dynamique un premier phénomène la banalisation de la violence c'est à connaître par coeur la banalisation de la violence ce qu'il faut comprendre c'est que durant cette période la violence elle est banalisée c'est à dire acceptée considérée comme normale et naturelle et si elle est acceptée elle va se répandre un peu partout dans la société qui va devenir comme insensible à cet excès de violence au fond la guerre a été si violente on s'est habitué à la violence qui n'est plus perçue comme violente la deuxième chose c'est que parallèlement à cette banalisation de la violence c'est à dire à ce phénomène qui consiste pour la violence à ne plus être perçue comme violente il y a un autre phénomène c'est la brutalisation des esprits la brutalisation des esprits il faut comprendre ici que l'état d'esprit issu de la grande guerre va entraîner une généralisation des pulsions de violence des attitudes agressives des postures belliqueuses qui sont si j'ose dire courantes en temps de guerre oui mais la problème ça va se passer en temps de paix les esprits deviennent violents les esprits sont comme au fond perpétuellement alimentés par la violence les esprits sont toujours en guerre alors même qu'on est en temps de paix et sont assoiffés de sang alors ces phénomènes là on les observe très bien historiquement et c'est deux concepts particulièrement pertinents une citation intéressante que je vous recommande vraiment de retenir un soldat français qui a fait verdun qui dans verdun écrit une lettre dont malheureusement on a plus ou moins perdu la trace mais on a encore la lettre écrit ceci ils ont fini aussi par tuer mon émotion on avait parlé durant le premier semestre de l'apathie c'est à dire de cette incapacité à ressentir ici vous voyez que c'est précisément ce que la guerre a fait or si mon émotion disparaît si ma sensibilité s'évapore alors ma capacité à être empathique en va de même si mon humain si mon émotion disparaît mon humanité en va de même quelques photos que j'aimerais maintenant vous montrer alors j'ai vraiment fait en sorte de choisir les photos les moins violentes possibles c'est une période horriblement violente et j'aurais pu vous montrer des photos épouvantables mais vraiment épouvantables j'ai sélectionné les moins violentes possibles ici on est en ukraine trois photos qui représentent un événement historique l'holodomor h-o-l-o-d-o-m-o-r l'holodomor dans les années 30 Staline a organisé une famine une famine créée pour contraindre l'Ukraine d'un point de vue politique et économique entre autres je vous laisserai creuser éventuellement la chose avec votre professeur d'histoire l'holodomor ce qu'il faut retenir c'est que c'est une famine créée par Staline donc vous voyez c'est pas une famine qui découle d'un événement naturel comme c'est souvent le cas mais ici c'est une famine créée par Staline qui va retenir toutes les productions soviétiques qui n'alimentent plus l'Ukraine et qui surtout va capter toutes les productions ukrainiennes l'Ukraine on le sait avec la guerre en Ukraine on l'a souvent dit c'est le grenier à blé de l'Europe etc oui mais le problème c'est que toutes ces ressources vont être captées par d'autres provinces soviétiques et l'Ukraine se retrouve sans rien sans aucune denrée alimentaire famine famine des millions et des millions de morts c'est un traumatisme en Ukraine qui est encore commémoré peut-être aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs au égard à la guerre en Ukraine regardez un peu ces photos un homme mort de faim mort de faim il est mort mort de faim par terre un cadavre en somme un autre cadavre ici sur la deuxième photo deux cadavres ici et regardez les gens qui passent qui marchent comme si tout cela au fond faisait partie du décor des cadavres jonchent la rue c'est la vie c'est comme ça voyez cette banalisation de la violence et cette brutalisation des esprits croiser un cadavre est de l'ordre de l'ordinaire et non plus l'extraordinaire d'autres photos encore d'autres photos historiques célèbres qui démontrent au fond soit le culte de la force de la violence comme c'est le cas ici par cette posture de Mussolini soit l'omniprésence de la violence comme c'est le cas dans ces mises à mort publiques ici un juif à qui on a fait creuser sa propre tombe et qui est sur le point d'être exécuté publiquement ou bien alors encore ici au Cambodge avec les Khmer rouges avec ici un Khmer rouge sur le point d'assassiner de tuer de tirer une balle dans la tête d'un opposant à la suite d'une risque dans la rue voyez à quel point on assiste bel et bien à une banalisation de la violence et à une brutalisation des sociétés une brutalisation des esprits et vraiment là ce que je vous montre c'est très soft c'est très dénué de violence mais oui en fait ça se comprend très bien cette banalisation de la violence parce que rappelez-vous l'horreur de la première guerre mondiale rappelez-vous l'horreur de à l'ouest rien de nouveau d'Eric Maria Romart ce texte qui construit une hypothépose infernale et qui ne cesse de mettre en relief l'absurdité de la guerre mais aussi sa violence inouïe ici vous en avez une représentation sous forme de bande dessinée ici vous avez une photo historique célèbre dans laquelle un soldat craque un soldat perd l'esprit et est apeuré en pleurs face aux obus qui ne cessent de pleuvoir tandis qu'un compagnon cesse de le essaye plus ou moins de le ramener à la réalité souvenons-nous de cette violence et je ne peux que vous recommander de regarder un film qui justement est sur Netflix et sorti en octobre et qui n'est autre que l'adaptation d'Al Ouest Rien de Nouveau et ce film s'appelle Al Ouest Rien de Nouveau regardez au moins la bande-annonce pour voir un peu ce que c'était la première guerre mondiale et la première guerre mondiale bien sûr qu'elle a multiplié les violences physiques comme c'est le cas ici j'ai choisi volontairement la forme dessinée pour ne pas donner dans un excès de violence qui n'aurait pas forcément lieu en cours bien sûr qu'elle a multiplié la violence physique que tout un chacun pouvait voir d'ailleurs dans la société avec les fameuses gueules cassées les gueules cassées vous savez ce sont ces soldats qui ont le visage mutilé arraché par les éclats d'obus et que les chirurgiens ont tenté plus ou moins de reconstruire autre parenthèse filmique très beau film à voir au revoir là-haut sur justement les gueules cassées par-delà cette violence physique disais-je il y a aussi eu une violence psychologique énorme qu'on a eu du mal à évaluer et qu'on avait du mal à calmer regardez cette photo que je trouve saisissante voilà un soldat qui sous le bruit permanent des obus a définitivement perdu la raison regardez un peu son regard c'est un soldat qui est devenu fou face à la violence qu'il a subie pendant des semaines et des semaines ça c'est ce qu'on appelle l'obusite en anglais shell shock c'est une perte de raison une folie presque spontanée mais en réalité construite au fur et à mesure de la guerre par les obus qui ne cessent de tomber qui font trembler le sol qui font trembler les corps qui font trembler les objets par le son épouvantablement fort qui accompagne en permanence ces éclats d'obus par la violence de ces éclats d'obus par la déflagration de ces éclats d'obus et puis plus généralement par toute la violence des tranchées et des no man's land regardez un peu la violence psychologique qui se niche dans ses yeux qui ne sont que le résultat de ce que la guerre a produit non pas d'un point de vue physique mais d'un point de vue mental donc il y a bel et bien vous le voyez une banalisation de la violence et de la brutalisation de la société héritée de la première guerre mondiale qui s'est répandue dans les sociétés civiles en temps de paix c'est comme si la guerre s'était arrêtée mais la violence de la guerre elle ne s'était pas arrêtée et s'était déversée dans les sociétés et preuve en est d'ailleurs dans les textes littéraires eux-mêmes on va commencer à célébrer la violence on va commencer à célébrer la fureur prenons ce texte-là italien qui prédate la première guerre mondiale mais comme on l'a déjà vu c'est comme si un peu parfois les auteurs les écrivains les artistes avaient une sorte d'intuition sur ce qui allait advenir plus tard ce texte il est d'autant plus intéressant que même s'il prédate la première guerre mondiale il va donner naissance à un mouvement littéraire et même pas que littéraire artistique généralement dont vous avez peut-être entendu parler si vous faites art plastique par exemple qui s'appelle le futurisme qui aura notamment une grande postérité après la première guerre mondiale ce mouvement va beaucoup parler à ceux qui ont fait la première guerre mondiale et aura donc beaucoup d'importance après la première guerre mondiale regardons un peu ce manifeste du futurisme sur votre polycopier je crois que j'ai fait une coquille et que j'ai mis manifeste du surréalisme corrigez bien c'est manifeste du futurisme publié en 1909 regardez un peu comment Marinetti présente ce mouvement littéraire et artistique du futurisme nous voulons premier principe nous voulons chanter l'amour du danger l'habitude de l'énergie et de la témérité deuxième principe les éléments essentiels de notre poésie seront le courage l'audace et la révolte troisième principe la littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive l'extase et le sommeil nous voulons exalter le mouvement agressif voyez ça c'est à souligner ici on célèbre la violence la violence va être utilisée en art va alimenter l'art le mouvement agressif l'insomnie fiévreuse le pas gymnastique le saut périlleux et là encore deux éléments liés à la violence la gifle et le coup de poing qu'on peut aussi identifier qu'on peut aussi souligner quatrième principe nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle la beauté de la vitesse une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de sa motrace ici Marinetti renverse le canon esthétique en vigueur à l'époque c'est-à-dire qu'il renverse les valeurs artistiques la victoire de sa motrace c'est une sculpture que vous pouvez aller voir au Louvre absolument magnifique il est présenté comme l'archétype de la beauté classique l'archétype de la beauté gréco-romaine et des codes dont on a hérité bref c'est un modèle mais ici cette victoire de sa motrace n'est plus du tout utilisée comme modèle qu'est-ce qui devient un modèle ? une automobile de course et regardez comment cette automobile est décrite une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive donc vous voyez une automobile rugissante impressionnante un peu comme un fauve avec des tuyaux qui sortent de tous les sens et qui au fond créent des sortes de petites explosions tout au moins qui pétarade une automobile rugissante on retrouve encore ici l'animalisation avec la figure du prédateur du lion qui a l'air de courir sur de la mitraille la mitraille c'est quoi ? c'est lié à la mitraillette c'est quand on tire que nous dit Marinetti ? nous notre modèle les futuristes pour nous ce qui va vraiment être beau c'est plus du tout la victoire de sa motrace non non c'est une belle automobile de course qui fait un max de bruit et qui zigzague entre les balles qu'on lui tire dessus là cet élément là une automobile jusqu'à la victoire de sa motrace a souligné aussi exaltation de la violence vous voyez que la violence devient une valeur artistique enfin cinquième principe nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont la tige idéale traverse la terre lancée elle-même sur le circuit de son orbite c'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire là on va souligner évidemment ce manifeste de violence culbutante et incendiaire vous voyez que ce manifeste ce mouvement artistique il se considère comme intrinsèquement violent par lequel nous fondons aujourd'hui le futurisme parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène d'archéologue de cicérone et d'antiquaire les cicérone c'est quoi ? ce sont les guides touristiques spécialisés dans les ruines de l'antiquité que nous dit en somme Marinetti dans ce manifeste du futurisme avec la violence on va changer le monde de l'art avec la violence on va révolutionner toutes les valeurs artistiques avec la violence on va changer toute la société et vous avez là le crédo de tous les systèmes totalitaires la violence va permettre de transformer le monde on enchaîne et on continue la conjonction de ces deux phénomènes ceux dont on vient de parler la banalisation de la violence et la brutalisation des esprits permet l'avènement des totalitarismes ces dictatures redoutables qui ont recours massivement à la violence tant physique que psychologique pour régner tout à la fois sur la vie publique et la vie intime et privée ok donc là on y voit un peu plus clair sur ce qu'est un régime totalitaire le régime totalitaire c'est pas une dictature comme les autres en un sens si c'est une dictature comme les autres en ce sens qu'à sa tête il y a un chef suprême quasiment un dictateur qui a obtenu son titre généralement par la violence souvent physique élimination des opposants coup de force coup d'état il fait régner la terreur sur son peuple donc encore recours à la violence physique et à la violence psychologique s'il fait régner la terreur qui utilise massivement la propagande et qui supprime tout opposant et toute idée qui n'irait pas dans le sens du système totalitaire oui mais là où les régimes totalitaires vont plus loin là où ils ne sont pas des dictatures comme les autres c'est que le régime totalitaire règne bien sûr sur la vie publique c'est-à-dire sur la société sur ce qui se passe dehors mais il a aussi la prétention de régner chez vous et même dans votre tête le but du régime totalitaire c'est d'avoir le pouvoir dehors chez vous dans votre tête et d'être capable de vous dominer intégralement ce qui n'est pas forcément le cas des dictateurs les dictateurs veulent le pouvoir et ils veulent régner de façon toute puissante sur la sphère publique oui mais les régimes totalitaires ils visent à vous transformer intérieurement pour que vous soyez intérieurement acquis à leur cause passons au grand 1 le système totalitaire creusons un peu cette idée alors un système totalitaire c'est quoi vous avez là un schéma explicatif qui tente modestement de vous dessiner les contours philosophiques et politiques de ce qu'il faut concevoir quand on parle de régime totalitaire donc les régimes totalitaires on l'a dit je le redis ils se sont répandus à travers le monde bien sûr mais ils sont très différents les uns des autres d'accord on va le voir cependant on peut quand même rassembler tous ces régimes différents et les mettre au fond dans une sorte de tableau comparatif parce qu'ils partagent un certain nombre de points communs alors ce schéma que vous avez là commençons par lire les cases qui sont un peu si vous voulez les quatre piliers d'un régime totalitaire premier pilier ce sont des dictatures au sein desquelles le chef exerce une autorité absolue et fait l'objet d'un culte ok autorité absolue ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs et qu'il ne souffre aucune opposition il fait l'objet d'un culte ça veut dire qu'il est célébré qu'il est presque déifié deuxième pilier les régimes totalitaires mettent en oeuvre un programme révolutionnaire radical visant à transformer la société et à faire émerger un homme nouveau donc les régimes totalitaires ils visent à changer toute la société mais à vous changer vous aussi le but des régimes totalitaires c'est une société nouvelle mais aussi un homme avec un grand H j'ai mis une petite H j'aurais dû mettre un grand H un homme nouveau il s'agit de vous changer vous aussi pour que vous ne pensiez plus de la même façon et que vous ne soyez plus jamais pareil troisième pilier pour faire adhérer la population à son projet le régime totalitaire utilise la propagande en mobilisant tous les supports bon la propagande vous connaissez et les régimes totalitaires effectivement ils vont utiliser tous les supports les journaux les affiches la radio la télévision le cinéma entre autres quatrième pilier les opposants politiques sont surveillés et si besoin éliminés en fait c'est impossible de s'opposer enfin non c'est pas impossible c'est surtout pas impossible puisque tout le propos du cours est justement de montrer que c'est pas impossible et que beaucoup ont essayé de le faire et ils sont arrivés mais c'est très difficile parce que très souvent quand vous êtes opéré comme opposant vous êtes éliminé sur le champ alors vous l'avez compris les régimes totalitaires ils prétendent régner tout à la fois dans la vie publique et la vie intime ils se fondent sur l'exercice de la violence en permanence violence physique et l'exercice de la terreur en permanence violence psychologique si vous êtes pris dans les mailles du filet d'un régime totalitaire si vous vous révélez être opposant vous êtes envoyé dans un camp de concentration que ce soit les camps de concentration hitlériens les camps du goulag soviétique ou tous les camps de prisonniers en Italie le but d'un régime totalitaire c'est l'expansionnisme bah oui un régime totalitaire en fait s'il cherche à changer la société il cherche aussi un peu à changer le monde c'est surtout le cas quand il affirme vouloir créer un homme avec un grand H nouveau il veut donc étendre son programme révolutionnaire radical il va donc entrer en conflit avec les états voisins si le régime totalitaire cherche à s'étendre il va multiplier les cas de conflit il va être en conflictualité permanente avec ses voisins les régimes totalitaires ils s'appuient sur des philosophies de l'histoire des philosophies de l'histoire c'est quoi une philosophie de l'histoire c'est une conception de l'histoire c'est une manière de regarder l'histoire pour tâcher d'y percevoir un sens avec les deux acceptions que ce terme a chercher un sens à quelque chose c'est d'abord chercher une signification mais c'est aussi chercher une direction les systèmes totalitaires s'appuient sur des conceptions très particulières de l'histoire pour chaque régime totalitaire l'histoire a une signification précise et elle doit aller dans une direction précise c'est pourquoi deuxième carré bleu les philosophies de l'histoire qu'utilisent les régimes totalitaires elles sont souvent appuyées sur des téléologies c'est-à-dire téléologie je pense que c'est un mot un peu nouveau de télé au loin logis discours sur science mot assez complexe à définir au demeurant mais disons discours sur science quand quelque chose s'appuie sur une téléologie c'est qu'il s'appuie sur un but les régimes totalitaires ont développé toute une philosophie de la finalité de l'histoire et pour parvenir à cette finalité la violence est le moyen par excellence je dois parvenir à mon but je dois permettre à ma philosophie de l'histoire de s'accomplir je dois faire en sorte que ma conception de l'histoire triomphe et pour ce faire je vais avoir besoin de la violence par exemple prenons les nazis vous avez déjà vu les drapeaux nazis sur ces drapeaux nazis je le montre vite fait je reviendrai après dessus hop là il y en a un là sur ces drapeaux nazis vous avez un symbole la svatiska alors d'abord vous avez le rouge révolutionnaire et entre autres c'est un peu plus compliqué que ça mais entre autres on va en tenir nous le rouge révolutionnaire et au centre vous avez la svatiska qui est un symbole mystique notamment emprunté à l'hindouisme sauf que dans l'hindouisme vous aurez des points entre les branches et ce symbole mystique désigne l'évolution donc l'histoire est censée permettre l'évolution de l'humanité d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire pour les nazis c'est très clair pour que l'humanité évolue il faut et alors là attention je reprends le vocabulaire nazi donc je mets bien des guillemets dans ce que je dis ce n'est pas ma conception de l'histoire évidemment je reprends ici des conceptions nazies que je vous explique mais pour faire évoluer l'humanité comment faire il faut classer les entre guillemets races et les subdiviser faire une hiérarchie hiérarchie au sommet de laquelle on aurait les races entre guillemets supérieures la race aryenne pour Hitler par exemple fameux blond aux yeux bleus dandique etc et les races inférieures là aussi entre guillemets et ces races dites inférieures il faut les éliminer il faut les éliminer physiquement c'est pourquoi on a eu ces camps de concentration ce qu'il faut bien comprendre c'est que le nazisme le nazisme avait pour propos de faire muter l'espèce humaine d'inventer une nouvelle espèce humaine vous voyez la philosophie de l'histoire ici elle est quand même forte elle est quand même elle sous-tend tout le projet nazi donc ne pas négliger cet aspect là les régimes totalitaires s'appuient sur des philosophies de l'histoire alors si vous vous intéressez au régime totalitaire ou plutôt si j'ai à vous donner une référence en la matière je ne peux que vous donner cette philosophe brillante Anna Arendt qui a vécu de 1906 à 1975 et qui parle en connaissance de cause puisqu'elle est née en Allemagne et que d'ailleurs elle a été très proche d'un philosophe allemand du nom de Heidegger d'aucuns ne leur prêtent d'ailleurs une liaison amoureuse pour la petite anecdote oui mais problème Anna Arendt est juive allemande et Heidegger a rejoint le parti nazi bon vous vous doutez bien que leur relation s'est complexifiée Anna Arendt a fui l'Allemagne est arrivée aux Etats-Unis et là elle s'est mise à mettre en perspective ce qui se passait à réfléchir à essayer de comprendre à analyser et de ses réflexions de ses analyses elle a publié un ensemble d'oeuvres qui forme véritablement l'ouvrage par excellence sur les régimes totalitaires celui dans lequel je suis allé piocher tout ce que je vous ai expliqué cet ouvrage c'est les origines du totalitarisme et dans les origines du totalitarisme on a trois tomes c'est une trilogie philosophique pourrait-on dire d'abord le tome 1 sur l'antisémitisme la manière dont les systèmes totalitaires choisissent toujours à l'intérieur de la société un bouc émissaire sur lequel toute la violence va se canaliser et qui va permettre à tous les autres membres de la société de se fédérer autour du système totalitaire et d'accepter le système totalitaire le tome 2 nous parle de l'impérialisme c'est-à-dire cette pulsion qu'a le système totalitaire de vouloir s'étendre partout pour tout transformer et ce faisant de multiplier les conflits et enfin le système totalitaire tome 3 qui cherche quant à lui à comparer tous les régimes appartenant de près ou de loin au système totalitaire plutôt de près que de loin d'ailleurs au demeurant pour essayer d'en tirer une théorie politique globale je vous résume à droite très rapidement ce qu'Anna Arendt nous explique et surtout ce qu'elle a su percevoir comme spécificité au sein de ce nouveau système politique ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début recouvrant tous les aspects de la vie humaine le totalitarisme est un système tendant à la totalité c'est-à-dire qu'il quadrille tous les individus toute la société et toute la réalité qu'il veut soumettre à sa volonté justifiant ainsi la domination absolue de l'État niant toute autonomie à l'individu et à la société civile qu'il supprime de manière autoritaire il impose aux citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire sans quoi ces citoyens sont considérés comme ennemis de la communauté et doivent par conséquent être éliminés le peuple est alors conçu comme une masse d'individus isolés menés par un chef suprême voilà c'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer et que j'ai pu le faire figurer sous forme de schéma que je vous remets ici sous forme de phrase alors pour illustrer un peu ce qu'est un régime totalitaire et bien on va passer par quelques photos on va faire un petit zoom sur l'architecture totalitaire deux questions figurent ici quel point commun voyez-vous entre les bâtiments et de manière générale deuxième question qu'inspire ce style architectural en quoi rend-il compte de l'emprise totalitaire de ces régimes ici nous avons le parc de l'exposition universelle de Paris qui s'est tenu en 1937 l'exposition universelle c'est quelque chose qui était très en vogue très prisé dans la première moitié du XXe siècle qui ne se fait plus aujourd'hui et dont le propos était pour chaque nation de faire rayonner ses productions culturelles son génie ses spécificités ses caractéristiques essentielles et ses plus belles inventions ses plus belles productions ici nous avons le pavillon italien de l'Italie fasciste là le pavillon soviétique de l'URSS stalinienne et ici le pavillon nazi de l'Allemagne hitlérienne alors je vais prendre un autre angle de vue pour que vous puissiez bien voir et regardons un peu ces trois photos alors ce qu'on remarque c'est qu'elles sont massives ces constructions regardez un peu c'est encore plus visible pour le pavillon de l'Allemagne nazie où les hommes et les femmes au pied de ce bâtiment apparaissent véritablement comme des fourmis c'est à dire qu'ils sont donc intégralement dominés par ces taigles nazis qui figurent évidemment le chef suprême ils sont intégralement dominés par ce bâtiment qui n'est que pure verticalité donc vous voyez c'est un bâtiment qui écrase qui vous regarde de haut qui vous domine qui est imposant et face auquel vous vous sentez tout petit exactement comme dans la toile du début qu'on a vu avec Staline se sent tout petit face à ce visage immense on se sent écrasé on se sent déjà démuni on se sent impuissant donc c'est un bâtiment qui fait aussi montre de toute la puissance du système totalitaire qui vous écrase et face à laquelle vous n'êtes rien il en va de même pour le bâtiment soviétique avec une autre échelle évidemment mais tout de même on a encore ce style imposant qui écrase et qui exalte la toute-puissance du système totalitaire alors je vous l'accorde la contre-plongée bon pas top pour s'apercevoir du caractère imposant du bâtiment italien mais croyez-moi sur parole si j'ose dire c'est exactement le même style remarquez que ce sont des bâtiments qui tendent à être essentiellement verticaux il s'agit d'aller vers le ciel de monter et surtout pas de s'étaler on monte car en montant on domine on regarde de haut et c'est comme ça que le caractère imposant est créé donc vous voyez que cette architecture bien sûr elle cherche à refléter le caractère totalitaire du système totalitaire le caractère imposant écrasant le caractère angoissant elle cherche bel et bien à faire rayonner la toute-puissance de ce système totalitaire alors à chaque fois vous avez des symboles qui sont utilisés ici vous avez le travailleur et la travailleuse qui brandissent les symboles soviétiques le marteau et la faucille ici vous avez le douché c'est-à-dire le chef sur son cheval qui guide le peuple et puis ici l'aigle nazi qui est utilisé ici pour souligner la toute-puissance de l'Allemagne nazie on voit je ne l'ai pas dit la première question effectivement il y a des points communs évidents ils sont tous construits à peu près de la même façon ces bâtiments alors regardez celui-ci aussi qui est le siège du parti fasciste en Italie absolument angoissant au possible je veux dire il n'y a pas plus angoissant que de tomber là-dessus dans la rue alors on peut même trouver peut-être que c'est ridicule ici vous avez le visage de Mussolini qui est immense il domine la foule il regarde la foule de haut avec un regard sévère avec un regard dur avec un regard impitoyable et derrière vous avez oui 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 qui est marqué en boucle comme pour seriner comme pour créer un message subliminal pas si subliminal que ça au demeurant conduisant les citoyens les passants à adhérer absolument totalement au système totalitaire à dire oui à toutes les demandes de ce visage qui domine la foule de haut alors Mussolini il est décidément partout il est là il y a même une petite photo de lui ici 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 oui il est vraiment partout on ne peut pas échapper à ce visage absolument épouvantable bref voilà comment l'architecture totalitaire reflète la toute puissance du système totalitaire et les caractéristiques du système totalitaire ce sont effectivement des bâtiments qui exaltent la force la violence et qui inspire la terreur l'écrasement la domination et qui suscite dans nos cœurs impuissance effroi qui nous laisse comme démunis alors ces trois systèmes là ces trois régimes ils appartiennent au même système le système totalitaire ils ont un système en commun mais attention ils sont quand même différents les idéologies qui nourrissent chacun de ces régimes sont très différentes les idéologies sont différentes jetons quand même un coup d'oeil c'est une petite précision historique que je voulais faire pour pas que mais c'est rhétorique parce que je sais que vous le savez mais pour pas que vous pensiez que les fascistes c'est un peu comme les communistes qui sont eux-mêmes un peu comme les nazis non pas du tout en fait ça n'a rien à voir il y a des parentés évidentes entre les fascistes et les nazis mais il n'y a rien de commun entre les nazis et les communistes donc très rapidement un coup d'oeil pour le fascisme donc vous avez là le drapeau le drapeau italien avec l'aigle hérité de l'armée romaine et les faisceaux symboles hérités de la Rome antique le but de Mussolini c'était de faire rayonner l'Italie comme elle avait pu rayonner avec la Rome de l'antiquité sa doctrine idéologique c'est essentiellement un principe un nationalisme fort la volonté d'un état fort pour permettre à l'Italie de retrouver je cite sa grandeur antique c'est justement ce que je vous expliquais d'où notamment les conquêtes coloniales que l'Italie fasciste de Mussolini ont pu entreprendre en Éthiopie en Somalie et en Libye pour restituer en quelque sorte toute l'étendue de l'Empire romain pour retrouver toute l'étendue de l'Empire romain alors les fascistes ils ont des ennemis intérieurs comme tous les systèmes totalitaires et là ces ennemis intérieurs ce sont les opposants politiques tout simplement tous ceux qui luttent contre le fascisme le communisme stalinien dont on voit ici le drapeau le drapeau de l'URSS en l'occurrence sa doctrine idéologique bien sûr c'est le communisme tel qu'il a pu être théorisé par Karl Marx et Friedrich Engels dans le manifeste du parti communiste publié en 1848 par exemple ou bien encore dans le chef-d'oeuvre d'analyse d'économie je dis chef-d'oeuvre parce que c'est un texte qui véritablement a fait date donc c'est pas du tout un jugement ni positif ni négatif mais c'est un texte qui vraiment a pesé très fortement dans l'économie et dans la pensée économique et dans la pensée politique c'est le capital de Karl Marx le communisme très simplement dit c'est donc la perspective la volonté de mettre en place une société sans classe sans inégalité pour ce faire on passe par la collectivisation je vais y arriver donc par la mise en commun des moyens de production pour déposséder et éliminer la bourgeoisie la bourgeoisie qui est l'ennemi par excellence de la société communiste dans la mesure où la bourgeoisie est au fond la classe qui préconise le capitalisme le système si j'ose dire inverse du communisme collectivisation d'une part et d'autre part fin de la propriété privée lucrative les ennemis intérieurs et bien il y en a plusieurs d'abord il y a le fameux Koulak le paysan propriétaire de ses terres qui est souvent vu comme l'ennemi du régime et du peuple soviétique alors le Koulak c'était un paysan qui avait des terres à lui et bien souvent les paysans ils ont eu du mal à lâcher leur terre et ça s'entend en fait il y a eu une grande résistance de la part des Koulak qui a été réprimée dans le sang et il y a eu toute une propagande pour les présenter comme des nantis qui ne voulaient pas du tout laisser leur terre et s'enrichir sur le dos du peuple soviétique le Koulak il doit être éliminé que ce soit par une collectivisation forcée ou bien par une répression sanglante et par l'envoi dans les camps du Goulag les camps du Goulag c'était les camps en Sibérie dans lesquels étaient envoyés les prisonniers politiques enfin le nazisme alors le nazisme sa doctrine idéologique elle se fonde sur deux principes d'abord comme le fascisme elle se fonde sur un nationalisme fort il s'agit effectivement de mettre en place un état fort et de conquérir ce qu'Hitler appelait un espace vital sans le E c'est peut-être mieux le Liebenstraum qui est un espace dans lequel les allemands vont pouvoir étendre et faire rayonner toute leur gloire et surtout un espace qui va permettre de favoriser la croissance du peuple germanique c'est aussi deuxième principe le racisme qui guide le nazisme je vous en ai parlé c'est un système qui classe entre guillemets les races et qui se propose d'éliminer entre guillemets les races inférieures la forme de racisme la plus évidente dans le nazisme c'est l'antisémitisme le nazisme c'est une idéologie politique qui se construit sur l'inégalité des races puisque en vertu de cette hiérarchie complètement fantasmée proposée notamment par Adolf Hitler et bien on aurait une race suprême entre guillemets la race aryenne et des races inférieures dont le peuple juif qui est l'ennemi par excellence des nazis les ennemis intérieurs bien sûr ce sont les juifs pour commencer qui sont les principaux ennemis du nazisme confèrent les lois de Nuremberg en 1935 qui va leur ôter tous leurs droits politiques et même pratiquer une déchéance de nationalité qui va leur interdire des professions qui va leur interdire l'usage de lieux publics qui va se polier leurs biens personnels et puis il y a d'autres ennemis intérieurs comme les communistes comme les socialistes et puis généralement comme tout type d'opposants politiques alors ce qui est intéressant c'est que ces idéologies là historiquement elles ont marqué l'Europe durant la première moitié du XXe siècle au moins si elle est beaucoup plus loin pour l'URSS même si attention l'URSS après Staline c'est quand même plus la même chose mais enfin c'était quand même pas extrêmement joyeux on peut se dire oui mais ça ça appartient à l'histoire enfin je veux dire il n'y a aucune façon d'aucune façon ça pourrait se reproduire ce sont de vieilles idées c'est un vieux truc ça va faire 100 ans que c'est parti à peu de choses près alors bon nous on a eu notre petite expérience un brin comment la qualifier troublante théâtrale qui nous montre que les choses vont vite il y a ce film et ce livre dont je vous avais parlé qui s'appelle la vague dont on reparlera et puis en fait il y a des faits d'actualité tout simplement et regardez un peu ici c'est quelque chose que j'ai pu prélever à l'issue d'une actualité qui s'est passée il y a deux ans vous allez me dire ça date un peu le 6 janvier 1901 pas du tout 2021 pardonnez-moi je dis dans un autre siècle il y a eu l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump qui tentait d'invalider la présidence de Joe Biden on connaît les tenants et les aboutissants de cet événement dont d'ailleurs Donald Trump va semble-t-il devoir répondre puisqu'une enquête parlementaire récente confirme toutes les malversations et toute l'influence de Donald Trump dans cette actualité regardez un peu les t-shirts et les slogans qu'on peut voir apparaître sur ces manifestants alors à droite on a le très subtil camp Auschwitz qui fait référence à un camp d'extermination nazie puis on a aussi ici la Totenkamp c'est-à-dire la tête de mort qui était portée par les SS la division politique des nazis je vais y arriver la division oui c'est ça la politique des nazis la division presque d'élite aussi celle qui était en charge notamment de tous les génocides ici on retrouve le même monsieur avec le camp Auschwitz ici vous avez un symbole qui est quant à lui beaucoup plus fasciste que nazi en l'occurrence parce que vous voyez on retrouve vraiment l'aigle telle qu'elle est représentée ici avec une couronne de laurier en plus et au-dessus on a 6 MWE 6 millions weren't enough 6 millions c'était pas assez et 6 millions c'était pas assez 6 millions de quoi d'exterminer dans les camps de concentration les camps de concentration nazis donc vous voyez que c'est pas du tout des idées qui sont mortes ce sont des idées qui ressurgissent un peu partout en Italie les dernières élections ont quand même porté un parti qui est quasiment fasciste donc méfiance ce sont des idées qui traînent qui ne sont pas du tout parties et qui un peu comme ce que nous dit Albert Camus dans la peste peuvent revenir et susciter de terribles fléaux dans nos sociétés alors maintenant qu'on a un peu expliqué ce qu'était un régime totalitaire et vraiment pour approfondir la chose allez voir vos cordes d'histoire passons à une problématique plus littéraire comment résister au totalitarisme par le biais des mots avançons censure autodafé enlèvement emprisonnement condamnation à mort camp d'extermination et génocide les totalitarismes ont tout fait pour museler les artistes et empêcher toute voix décidente de prendre la parole les dirigeants des régimes totalitaires ont même eu soin de profondément modifier le langage afin de détourner les mots de la vérité citation d'un auteur important le langage politique est fait pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables citation d'un auteur dont je vais vous parler dans quelques instants George Orwell qui a écrit 1984 oui effectivement première idée à retenir c'est que les régimes totalitaires s'en sont d'abord pris au langage à la langue car la langue est politique la langue le langage reflète une manière de voir le monde et dès lors modifier les mots modifier notre façon de parler modifier la grammaire la syntaxe modifier le lexique c'est modifier notre représentation du monde et ça les régimes totalitaires et les dirigeants des régimes totalitaires l'ont très vite compris regardons quelques exemples dans un célèbre ouvrage qui s'appelle la langue du troisième Reich qui décrit un concept qui n'est autre que la langue du troisième Reich Victor Compleur nous démontre que les nazis ont utilisé beaucoup de mots et d'expressions en détournant ces mots et ces expressions de leur sens premier alors regardons en dessous on a quelques expressions typiquement nazies la nuit de cristal la solution finale la guerre défensive la question juive les populations déplacées déplacées des formulations qui ne veulent pas dire grand chose qui sont un peu nébuleuses un peu imprécises un peu vagues parfois un peu poétiques la nuit de cristal parfois donne un peu dans l'euphémisme les populations déplacées regardons ce qui se cache derrière ces mots en apparence anodins la nuit de cristal c'est l'expression nazie pour désigner le pogrom un pogrom c'est une attaque contre les juifs qui eut lieu du 9 au 10 novembre 1938 200 synagogues furent saccagées 7500 commerces pillés il y a eu entre 2000 et 3000 morts et près de 30 000 déportés l'expression la nuit de cristal fait allusion de façon valorisée aux débris de verre des vitrines des magasins juifs pillés vous voyez la nuit de cristal ça a l'air poétique la réalité elle est horrible photo aussi absolument épouvantable avec des SS qui font porter des pancartes infamantes à un couple de juifs invention la solution finale là aussi ça veut tout dire rien dire c'est quoi la solution finale c'est l'expression nazie employée pour désigner la Shoah la Shoah c'est un mot en hébreu qui veut dire la catastrophe le terme solution suppose qu'il existe un problème or ce sont les nazis qui par antisémitisme parlent d'un problème juif l'emploi de cette expression suppose que l'on se place du point de vue d'une politique nazie la solution finale c'est effectivement la solution définitive aux problèmes juifs et la solution définitive aux problèmes juifs c'est les camps d'extermination dont on parlera dans le chapitre 3 la guerre défensive maintenant les nazis et notamment Hitler ils avaient l'habitude de caractériser la guerre qu'ils menaient contre les autres pays comme une guerre défensive en considérant que c'était l'Allemagne qui avait été victime d'une agression par exemple pour eux le traité de Versailles qui met fin à la première guerre mondiale constituait une première agression et au fond si l'Allemagne était entrée en guerre et avait déclenché la seconde guerre mondiale ce n'était que pour se défendre et aucunement pour agresser ses voisins la question juive elle relève de la même rhétorique que la solution finale la question juive ou le problème juif pardonnez-moi ce sont des formules inventées par les nazis il n'y a jamais eu de question juive il n'y a jamais eu de problème juif sauf du point de vue des nazis alors ces expressions attention il faut toujours les mettre entre guillemets comme toutes les expressions que j'utilise pour bien montrer que derrière il y a un jugement horrible de la part des nazis et qu'on utilise des termes issus de la politique nazie donc ici vous avez effectivement des arrestations de juifs qui vont être déportés et ici une célèbre photo sur laquelle on reviendra d'un camp d'extermination les populations déplacées et bien voilà certainement l'euphémisme ici je ne vous dirais pas le plus emblématique parce que tristement il y en a des plus violents encore mais un euphémisme particulièrement marquant donc l'usage de la plupart des totalitarismes est de ne pas nommer les choses directement il n'y a pas de déportation et encore moins d'extermination il n'y a que des populations déplacées ou bien alors une solution qu'on apporte à un problème vous voyez un peu comment ils s'attaquent aux mots comment ils font en sorte de trafiquer le langage pour vous faire croire pour vous vous stimuler la vérité ça c'est ce qui s'appelle en linguistique en littérature de la xyloglossie x y g l o 2 s i e la xyloglossie le fait de faire de la langue de bois le fait d'utiliser des mots volontairement vagues volontairement imprécis pour mieux masquer la réalité alors ici j'ai parlé des nazis on peut regarder du côté soviétique c'est pareil on a plusieurs expressions et on va voir ce que ça veut dire les lendemains qui chantent bon ben ça désigne l'avenir radieux qui est censé s'ouvrir après la réussite de la révolution soviétique communiste mais cela relève d'une rhétorique similaire à celle religieuse de la promesse d'une vie paradisiaque après la mort le bonheur il est toujours repoussé à demain et il légitime les souffrances d'aujourd'hui ok aujourd'hui c'est terrible l'URSS courage camarade parce que demain le monde chantera c'est toujours demain qu'on sera heureux mais jamais aujourd'hui c'est toujours demain qu'on sera libre mais jamais aujourd'hui c'est toujours demain que la révolution portera ses fruits mais jamais aujourd'hui le petit père des peuples c'est le surnom donné à Staline dictateur sanguinaire et regardez comme il est représenté ici tout mignon avec les petits enfants tout gentil avec ici ce petit bambin inoffensif au fond c'est presque une image bienveillante d'un dictateur absolument sanguinaire l'un des plus violents de l'histoire humaine l'avant-garde de la classe ouvrière donc l'avant-garde de la classe ouvrière ça veut dire quoi ce sont les ouvriers qui partent en explorateur littéralement ça désigne quoi bon ça désigne le parti communiste et surtout les chefs du parti communiste qui n'étaient plus véritablement ouvriers la muraille de construction pacifique de l'URSS qu'est-ce que ça veut dire la muraille de la construction pacifique de l'URSS donc c'est un rempart qui est censé permettre une construction douce bienveillante de l'URSS ça désigne quoi ça désigne l'armée l'armée rouge c'est-à-dire l'armée soviétique avec une inversion évidente des valeurs l'armée ça devient un outil pacifique et ça fait penser à ce que les nazis disaient lorsqu'ils utilisaient l'expression guerre défensive l'armée rouge c'est une armée qui fait la paix ok bon c'est une façon de voir les choses j'imagine alors pour mettre en perspective cet usage du langage ou plutôt ce détournement qu'ont pu opérer les régimes totalitaires du langage il nous faut jeter un coup d'oeil à un extrait d'un ouvrage absolument capital donc il faut retenir la référence 1984 publié en 1949 par George Orwell que raconte ce roman je vous en mets un rapide résumé en images nous sommes avec Wilson et Wilson il vit pardonnez-moi Winston et Winston il vit dans une société dystopique dans cette société dystopique Big Brother is watching you vous êtes toujours surveillé quoi que vous fassiez où que vous soyez et vous êtes surveillé bien évidemment chez vous c'est pourquoi le gouvernement vous demande d'allumer en permanence votre télévision car dans ce monde ce n'est pas vous qui regardez la télévision mais la télévision qui vous regarde et Winston il tente de résister comme il peut en écrivant notamment son journal intime il travaille Winston au ministère de la vérité et au ministère de la vérité il est chargé de faire un dictionnaire le dictionnaire de la novlangue c'est à dire et bien en fait il est chargé d'éliminer tous les mots inutiles de la langue anglaise moins il y a de mots mieux ce sera pourquoi ? parce que moins il y a de mots moins les gens auront d'outils pour réfléchir moins les gens auront d'outils pour réfléchir plus ils seront bêtes plus ils seront bêtes plus je pourrais les manipuler dans ce ministère de la vérité il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va l'intriguer puis le fasciner relation amoureuse qui démarre une relation amoureuse qui se vit dans le secret et les deux amants partagent la même haine de ce régime totalitaire qui est en place dans ce régime dans cette dystopie ensemble ils veulent faire en sorte de renverser ce régime et ils vont tenter de se rapprocher de quelques révolutionnaires notamment d'un contact qu'ils ont en commun et ce contact il les reçoit Winston et son amante chez lui problème ce contact était en réalité un espion du gouvernement membre de la police politique c'était un piège tendu à Winston et à sa bien-aimée Winston et sa bien-aimée sont arrêtés ils sont torturés de la pire des façons Winston va même devoir dénoncer sa bien-aimée et à la fin complètement laminé le corps en lambeaux on lui pose cette question qui ne cesse de revenir dans le roman combien 2 plus 2 font-ils et la réponse il faut dire dans le roman la réponse qui est proclamée par le gouvernement c'est 5 2 plus 2 égale 5 et à la fin du roman Winston accepte de dire 2 plus 2 égale 5 la dernière scène est terrible c'est Winston face à un immense portrait de Big Brother Winston qui s'agenouille et qui dit oh Big Brother je t'aime mais qui le dit avec sincérité à la fin de ce roman George Orwell il parle un peu de la novlangue de cette langue qu'il a essayé d'inventer de cette langue dépourvue de mots et il nous dit ceci le but du novlangue était non seulement de fournir un modèle d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de Langsok le socialisme anglais ce régime totalitaire qui règne dans cette dystopie mais de rendre impossible tout autre mode de penser il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'anci-langue serait oublié l'anci-langue c'était la langue d'avant la langue beaucoup plus riche une idée hérétique c'est-à-dire une idée s'écartant s'écartant n'importe quoi s'écartant j'étais fatigué quand j'avais tapé le texte je pense s'écartant des principes de Langsok serait littéralement impensable du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots le vocabulaire du novlangue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre désirer communiquer mais il excluait toutes les autres et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes l'invention de mots nouveaux l'élimination surtout de mots indésirables la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire quelle qu'elle fût contribuaient à ce résultat ainsi le mot libre existait encore en novlangue mais il ne pouvait être employé que dans des phrases comme le chemin est libre il ne pouvait pas être employé dans le sens ancien de liberté politique ou de liberté intellectuelle les libertés politiques et intellectuelles n'existaient en effet plus même sous forme de concept elles n'avaient donc nécessairement pas de nom voyez un peu ici ce qui est fait l'idée c'est que effacez le mot et vous effacerez la réalité simplifiez le mot libre effacez le mot liberté et la liberté disparaît pire les gens n'auront même plus l'idée de penser à la liberté sans mot pour désigner quelque chose ce quelque chose n'est plus perçu effacez les mots et vous effacez les pans de la réalité qui vous gênent liberté égalité émancipation autonomie indépendance effacez tout ça et vous aurez le contrôle absolu de votre population deux questions en dessous très rapidement j'en fais le corriger quels sont les deux objectifs selon lesquels le novlangue est conçu afin d'en faire une langue totalitaire les deux objectifs du novlangue ils sont précisés dans le premier paragraphe fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de langue soc et par ailleurs rendre impossible tout autre mode de penser le novlangue est en fait très proche de ce que Victor Kampler appelait la langue du troisième Reich qu'on a étudié ensemble dont je vous ai parlé la manière dont les nazis trafiquaient le langage et le novlangue il est surtout représentatif du spectaculaire appauvrissement de la langue auquel ces régimes totalitaires ont procédé deuxième question pourquoi est-il si important pour un état totalitaire de s'attaquer à la langue la langue est le véhicule de la pensée et par conséquent de la revendication contrôler la langue la modifier l'appauvrir permet donc de rendre difficile ou impossible non seulement l'expression d'une résistance ou d'une revendication mais même sa seule pensée voilà c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure donc on commence à mieux comprendre quel va être le rôle de l'écrivain en la matière je poursuis le cours cependant les auteurs confrontés au totalitarisme ont eu à coeur de l'affronter avec leurs armes les seuls qu'ils avaient à leur disposition un stylo et des feuilles et j'aurais même dû dire et des mots qu'ils s'inscrivent dans l'argumentation directe les essais les témoignages les articles ou dans l'argumentation indirecte les romans les poèmes les dystopies les fables ces textes littéraires poursuivent trois objectifs essentiels qu'il faut bien retenir et connaître par coeur un vaincre le silence dans un régime totalitaire aucune autre voix que celle du chef ne peut s'entendre le peuple et toute voix dissidente ne peut pas parler et bien un écrivain va chercher à vaincre le silence deux donner la parole aux victimes des totalitarismes et trois faire entendre la vérité jetons un coup d'œil à un premier texte qui n'est autre qu'un extrait d'un beau recueil de poèmes qui s'appelle Requiem Requiem c'est la messe pour les morts dans la religion chrétienne poème sans héros et autre poème de la soviétique Anna Akhmatova donc j'ai ici choisi deux extraits tout d'abord un avant-propos et ensuite un poème avant-propos dans les terribles années de la tyrannie de Yejof j'ai passé 17 mois à faire la queue devant la prison à Leningrad une fois quelqu'un m'a identifié alors la femme aux lèvres bleues qui était derrière moi elle n'avait évidemment jamais entendu mon nom s'est réveillée de cette torpeur qui nous était propre à toutes et m'a demandé à l'oreille là tout le monde parlait en chuchotant et cela vous pouvez le décrire et j'ai dit je peux alors quelque chose comme un sourire est passé hop là on corrige les horribles coquilles voilà est passé sur ce qui autrefois avait été son visage 1er avril 1957 Leningrad j'enchaîne tout de suite avec le poème et ensuite je vous corrige les questions poème numéro 5 voilà 17 mois que je crie que je t'appelle pour que tu reviennes je me suis jeté au pied des bourreaux tu es mon fils et mon effroi tout est bouleversé pour des siècles ce n'est pas moi maintenant qui vais savoir ce qui est bête brute ce qui est être humain et si nous attendrons lentement l'exécution il n'y a plus que des fleurs somptueuses le cliquetis des encensoirs et des traces qui mènent quelque part vers nulle part elle me regarde droit dans les yeux elle me promet pour bientôt l'amour cette étoile énorme donc dans ce poème et dans ces textes deux temps un premier temps un avant-propos on est au pied d'une prison à Leningrad 17 mois que des femmes viennent faire la queue en boucle pour voir un proche que ce soit un fils que ce soit un père que ce soit un mari et ces femmes gelées par le froid ambiant ont un espoir quand la poétesse dit tout ça là je pourrais le décrire et le mettre dans un livre cet espoir il naît de ce que les mots peuvent apporter le témoignage que cette souffrance n'ait pas été vain et qu'elle un soit entendu deux servent de leçon trois servent peut-être même d'arme contre le régime totalitaire ici c'est un poème où Anahmatova crie son désespoir quant à l'attente qu'elle fait depuis 17 mois quant au sort de son fils incertain trois questions la première en quoi l'anecdote de l'avant-propos nous éclaire-t-elle sur le but que la poétesse s'est fixée en écrivant ce recueil correction cette anecdote nous éclaire sur les intentions de l'auteur elle se fait porte-parole d'une douleur commune à toute une génération de femmes en particulier qui ont su faire souffert de l'attente de l'être aimé ou d'un fils emprisonné et n'ont jamais été reconnus dans leur douleur le recueil s'annonce comme un témoignage de cette période sombre où des centaines d'hommes étaient arrêtés et où des centaines de proches attendaient dans l'angoisse l'issue terrible porte-parole témoignage d'accord ici voilà les deux buts qui n'en font qu'un et qui sous-tendent ce recueil on enchaîne comment ce texte permet-il de dénoncer la répression stalinienne ici ce que je vous propose c'est une sorte de plan détaillé que vous pouvez si j'ose dire presque apprendre par cœur et réutiliser dans tout type de texte qui serait susceptible de dénoncer un régime totalitaire regardons un peu dans un grand 1 on aurait à faire on aurait à démontrer qu'il s'agit là d'un texte qui se donne la mission de témoigner deux sous-parties pour se faire témoigner de la souffrance d'une génération souffrance collective témoigner de la douleur de l'attente souffrance plus individuelle mais dont la portée générale est évidente témoigner grand 1 grand 2 quel est les effets quels sont les effets de ce témoignage grand 2 un texte qui émeut pour dénoncer dans une première sous-partie il faudrait s'attarder sur le lyrisme élégiaque du poème le lyrisme élégiaque on ne revient pas dessus on a lu ça dans le semestre 1 et dans une deuxième sous-partie il faudrait évoquer la tragédie de ces femmes qui fait voir en creux la cruauté du régime en somme comment cette anecdote reflète tout ce qui se passe dans le régime totalitaire et la souffrance de toutes les femmes et même de tout un peuple j'enchaîne et je vais un peu vite parce que ça fait déjà longtemps que je parle et je ne veux pas vous prendre trop de temps en quoi la poésie peut-elle constituer une arme contre le totalitarisme là c'est typiquement un sujet d'essai ok alors j'ai pas fait de plan parce que on y reviendra en cours mais je vous propose déjà au fond un ensemble d'idées que vous pourrez mobiliser le langage est selon Klemperer un moyen d'action majeur pour le régime totalitaire permettant de manipuler les consciences Armatova régiste avec courage à cet envahissement du langage totalitaire par sa poésie où elle se donne pour mission de décrire ce qu'elle vit après la demande que lui a faite une femme subissant la même douleur qu'elle la poésie est un art du langage particulièrement propre à surmonter les obstacles opposés à l'expression des sentiments et des pensées par le système totalitaire la langue poétique peut remplir plusieurs fonctions comme déjouer la censure témoigner ouvrir la réflexion développer l'imagination partager des idées et des émotions bref en fait ici vous voyez autant de choses qui sont rendues impossibles par le régime totalitaire donc la langue poétique elle va permettre de détricoter de défaire ce que le régime totalitaire a instauré dans le cadre d'un essai il s'agirait de recueillir et d'analyser des exemples afin d'examiner la manière dont la langue poétique peut en remplissant ses diverses fonctions devenir une arme efficace contre le totalitarisme donc là vous voyez je vous ai plus donné des pistes plutôt que de véritablement vous proposer un plan mais on aura l'occasion de revenir dessus en cours je passe déjà je passe déjà à un autre texte on change de cadre pour aller vers un contexte qu'on connaît bien la Chine maoïste dans un roman qui s'appelle Madame Liu alors là en couverture je n'ai pas trouvé la couverture de Madame Liu donc je vous ai mis un autre roman mais ce n'est pas très grave de Zhang Ye un roman de 2011 qui raconte ici un camp de travail de redressement féminin donc on n'est plus exactement dans la même perspective que Balzac à la petite taille chinoise d'autant que on n'est pas dans au fond la rééducation dans les champs on est vraiment dans un camp de travail on est ici avec des femmes je vous lis l'extrait chaque soir de 7h30 à 8h30 nous avions une séance d'études par équipe qui commençait par la lecture à haute voix du quotidien du parti et finissait par des sessions de lutte contre les prisonnières celles qui pendant la journée avaient tiré au flanc s'étaient battues ou s'étaient plaintes au U bon un vrai pour toutes ces coquilles j'ai cru qu'en fait en essayant de dicter le cours à mon ordinateur ça serait mieux mais pas tellement et comme je ne me suis pas relu j'espère qu'il n'y en a pas d'autre s'étaient battues ou s'étaient plaintes de quelque chose se trouvait le soir sur la scellette si ce n'était pas grave elles étaient encerclées et vilipendées si c'était plus sérieux on les rouait de coups de poing et de pied bien sûr les détenus étaient critiqués ou battus par les autres détenus hop là autre coquille on était tyrannisés par ses pairs après cette séance d'études toute la brigade se rassemblait dans la cour pour l'appel cela s'appelait l'appel du soir et le chef de la brigade le plus haut gradé nous haranguait faisant le bilan d'une journée de travail et détaillait le programme du travail du lendemain le chef de brigade appelait ensuite Zonggyu présente pourquoi m'appelait-il mon cerveau se mit en mode rembobinage rapide pour revoir mon attitude de travail durant toute la journée mais je ne trouvais aucune lacune dans mon comportement tu n'iras pas au champ demain tu iras apprendre à tuer le cochon avec Liu Yue Ding elle aura terminé sa peine l'an prochain alors que tu viens d'arriver comme tu as encore longtemps à faire dans ce camp tu la remplaceras à ces mots je faillis m'étrangler et la cour éclata à nouveau de rire pourquoi riez-vous il n'y a pas de quoi rire à vos ordres le chef est clairvoyant de demander à une intellectuelle de devenir abatteuse de cochon il y a des coquilles dans tous les sens n'hésitez pas à les corriger et pardon décorcher ainsi vos yeux donc dans cet extrait on voit véritablement des mécanismes dont on avait déjà parlé d'ailleurs à l'issue de l'intervention théâtrale une stratégie souvent mise en place par les régimes totalitaires divisé pour mieux régner deux questions vous sont posées la première comment la narratrice dénonce-t-elle de façon vivante l'univers d'humiliation dans lequel elle vit c'est cette première question qu'on va corriger à travers là aussi un plan que vous pouvez au fond mémoriser réutiliser réadapter si vous avez un texte qui s'intéresse au camp au camp politique surtout plutôt que de concentration parce que les camps de concentration on va en parler au chapitre 3 c'est quand même très spécifique c'est une autre approche encore donc premièrement effectivement on a affaire à un texte qui décrit un univers d'humiliation cet univers d'humiliation il est structuré par quoi petit 1 une organisation hiérarchisée et implacable il y a des hauts gradés il y a des soufifs et au sein même des détenus il y a des favoris il y a des défavoris 2 le règne de la lâcheté et la défiance entre pairs et oui toutes ces femmes sont quand même plus nombreuses que le haut gradé et ces quelques acolytes et pourtant en vertu de la stratégie selon laquelle on peut régner en divisant diviser pour mieux régner et bien les différentes prisonnières se font la guerre entre elles et ce faisant la lâcheté règne et ce faisant elles sont entièrement dominées par ce régime de répression politique petit 3 la désignation arbitraire des coupables et des punitions ici notre protagoniste elle est désignée un peu au hasard parce qu'il faut un coupable et que dans un système totalitaire on est toujours coupable de quelque chose même quand on n'a rien fait on est coupable alors ça il y a un écrivain qui en parlera beaucoup je vous en reparlerai c'est Franz Kafka dans le procès c'est un roman qui raconte une histoire complètement folle d'un homme qui s'appelle Joseph K et qui est accusé de on ne sait pas mais il va être condamné à mort et durant tout le roman on ne saura jamais de quoi il est accusé et ça c'est quelque chose qui reflète très précisément ce qui se passe dans les univers totalitaires j'enchaîne grand 2 un récit vivant alors oui c'est le propre de la littérature que de permettre une dénonciation vivante d'abord on observe dans cet extrait une alternance entre le récit et le dialogue le dialogue en plus au discours direct ce qui permet de rendre précisément ce texte dynamique et vivant on remarque un passage dynamique du nous qui au fond ici circonscrit une collectivité l'ensemble des prisonnières au je à une focalisation interne donc qui va permettre une identification progressive du lecteur à Zhang et qui va permettre ce faisant de bien mieux s'insérer dans l'histoire de bien mieux s'immerger dans la narration et 3 enfin l'ambiguïté des réactions des prisonnières et de Zhang qui permet de recréer l'ambiance malsaine des camps on a des notations psychologiques qui montrent que décidément cet univers d'humiliation conduit à l'instauration d'une ambiance extrêmement malsaine extrêmement inquiétante extrêmement déstabilisante la deuxième question qui vous était posée c'était par quel moyen le pouvoir totalitaire parvient-il à aliéner les individus là c'est aussi quelque chose qu'il faut bien retenir aliéner d'abord qu'est-ce que ça veut dire ici ça signifie ôter aux individus leur identité et leur dignité d'être humain c'est le propre d'un régime totalitaire que de pratiquer à une telle aliénation le pouvoir totalitaire en effet parvient à aliéner les individus en faisant d'eux à la fois les victimes du système mais aussi les complices du système et c'est toute la beauté infernale si j'ose dire d'un système totalitaire vous êtes à la fois victime et en même temps complice la victime elle est aliénée par les brutalités et les humiliations qu'elle subit elle est dégradée elle est rabaissée et elle est donc ni traitée ni respectée comme un être humain le complice il est aliéné par les exactions qu'il commet les exactions c'est un terme qui désigne les sévices les brutalités les actes extrêmes il ne se montre capable ni de respecter sa victime ni de reconnaître son humanité mais le pouvoir totalitaire va encore plus loin dans l'alignation en faisant en sorte que les individus occupent les deux positions celle de la victime et celle du complice et ces deux positions elles sont interchangeables c'est un peu à tour de rôle et à intervalles réguliers qu'on est tout à la fois victime puis complice puis victime puis complice et ainsi de suite les individus se faisant ne peuvent même plus se révolter contre une violence qu'ils font eux-mêmes subir à d'autres ici c'est exactement le cas c'est ça qui est terrible dans un système totalitaire c'est que le système totalitaire il vous utilise vous pour commettre une violence qui sera exercée contre vous la boucle est bouclée j'y songe mais il y a une série aussi qui était intéressante coréenne et qui reflétait bien ce que pouvaient être d'une certaine façon les mécanismes d'un régime totalitaire et notamment tout ce qu'on vient de voir avec le texte de Zanguier c'est une série extrêmement célèbre dont le titre ne me revient pas Squid Game voilà absolument très intéressante à voir et vraiment à mettre en parallèle avec tout ce qu'on vient de voir allez un dernier texte extrêmement célèbre d'un résistant soviétique Alexandre Solzhenitsyn qui a écrit l'archipel du Goulag les camps du Goulag c'était donc les camps où étaient envoyés les prisonniers politiques durant l'URSS ce sont des camps massivement situés en Sibérie donc dans un contexte hostile, inhospitalier et même inhumain il y a été envoyé pour s'être opposé à Staline et il a survécu d'une part et surtout écrit pendant son enfermement et plutôt même après il l'écrit pendant mentalement mais surtout après cet ouvrage majeur qui s'appelle l'archipel du Goulag dans lequel il compile le plus de témoignages possibles d'histoire possible des prisonniers politiques du Goulag pour faire une immense somme en ce qui concerne les camps du Goulag pour que jamais ne soient oubliés les victimes du Goulag à une époque où le Goulag on n'y croyait pas forcément toujours on ne savait pas bien ce qui se passait en URSS ce n'était pas sûr peut-être que ce n'était pas si violent que ça c'était présenté comme un camp de rééducation bon c'était présenté comme un camp de redressement d'accord mais certainement pas comme un camp brutalisant les prisonniers et Alexandre Solzhenitsyn va déconstruire toute cette propagande et inonder l'Occident de représentations exactes montrant ce qu'il se passait là-bas lisons un extrait sur ces entrefaites on nous ordonna de ramasser nos affaires et de nous mettre en rang par deux puis on nous refit traverser ce petit jardin merveilleux alors là c'est mon ordinateur qui a fait n'importe quoi ce petit jardin merveilleux j'ai dû dicter quelque chose qui s'est transformé en une toute autre phrase qui n'a pas tellement de sens et je vous propose hop d'intervenir et d'enlever cette phrase donc puis on nous refit traverser ce petit jardin merveilleux pour nous emmener où ? de nouveau au bain cette fois ce furent de grands éclats de rire qu'elles abrutis c'est en riant que nous nous déshabillâmes suspendîmes nos habits au même crochet et les enfournâmes dans la même étuve hop là donc là c'est encore mon ordinateur qui a fait n'importe quoi une étuve ça s'écrit comme ça étuve où ils avaient déjà été désinfectés le matin même c'est en riant que nous reçûmes chacun une languette de savon infect et entrâmes dans la salle spacieuse et sonore pour nous laver de nos péchés de jeunesse là nous nous aspergâmes nous fîmes couler couler encore sur nous l'eau pure et chaude et nous nous ébâtîmes comme des écoliers venus au bain après leur dernier examen donc là dernier examen évidemment ça s'écrit pas comme ça bon c'est la première et la dernière fois que je dicte mon cours à l'ordinateur ce rire qui purifiait ce rire qui soulageait n'était même pas malsain je pense c'était une défense active une réaction salvatrice de notre organisme en s'essuyant Valentin me dit rassurant et débonnaire ça ne fait rien nous sommes encore jeunes nous aurons encore le temps de vivre l'essentiel est de ne pas faire de faux pas maintenant lorsque nous arriverons au camp autre coquille on corrige lorsque nous arriverons au camp pas un mot à personne pour qu'on nous ne flanque pas une nouvelle peine nous travaillerons honnêtement et nous nous tairons nous nous tairons il y croyait tant à ce programme il est si plein d'espoir ce petit grain de sable innocent happé par les meules staliniennes on avait envie de lui donner raison de purger bien douillettement sa peine pour rayer ensuite de sa mémoire tout ce qu'on aurait vécu mais je commençais à sentir en moi ceci si pour vivre il ne faut pas vivre alors à quoi bon ? donc dans ce texte issu de l'archipel du goulag publié en 1973 d'ailleurs c'est toute une histoire un peu folle la publication de ce texte mais enfin passons on a affaire au fond à deux temps le premier temps on comprend que on renvoie de nouveau les prisonniers prendre une douche alors que ça fait déjà plusieurs fois qu'ils prennent une douche on va se demander pourquoi et le deuxième temps c'est l'intervention de Valentin qui dit bon mais c'est pas grave c'est vrai que c'est complètement stupide et parfois horrible ce qu'on vit ici mais si on ne fait pas trop de bruit si on suit bien ce qu'on nous dit tu sais quoi on va s'en sortir et la conséquence c'est la réflexion finale du narrateur qui nous dit mais si pour vivre il ne faut pas vivre alors à quoi bon cette phrase elle est très forte elle est presque à retenir par coeur elle est tout au moins soulignée si pour vivre il ne faut pas vivre il ne faut pas vivre alors à quoi bon moi je veux bien respecter les règles du camp mais si ça me conduit à cesser d'être humain si ça me conduit à vivre une vie qui ne mérite pas la peine d'être vécue alors pourquoi ne pas mourir tout de suite allez trois questions on arrive au bout du cours je me dépêche la première question comment l'absurdité de la vie des prisonniers est-elle mise en évidence l'absurdité de la vie des prisonniers elle est traduite par l'opposition entre l'urgence et la force des ordres des gardiens en nous ordonnant de ramasser nos affaires et de nous mettre en rang deux par deux lignes 1 et 2 et la vanité de ces ordres le caractère tout à fait superficiel incohérent inutile et pour nous emmener où de nouveau au bain lignes 2 et 3 l'incohérence de l'ordre est confirmée ensuite par la répétition d'eux-mêmes comme adjectif indéfini ou bien comme adverbe on comprend alors que ces ordres avaient déjà été exécutés plus tôt dans la journée donnant aux prisonniers le sentiment d'une perte de sens au point de les faire éclater de rire cette fois ce furent de grands éclats de rire qu'elles abrutis le système totalitaire fait en sorte que la vie devienne absurde c'est-à-dire n'aie plus de sens c'est une technique de manipulation rendre tout absurde pour vous rendre plus malléable enlever le sens dans tout ce que vous faites pour vous rendre parfaitement conforme à ce qu'on veut vous faire faire d'ailleurs deuxième question en quoi l'absurdité contribue-t-elle à la violence totalitaire l'absurdité le fait que quelque chose n'ait plus de sens fait violence à la raison qui définit les hommes comme tels elle heurte la raison spéculative c'est-à-dire en philosophie la faculté de distinguer le vrai du faux par exemple en allégant des fautes fictives elle heurte la raison pratique ce qui en philosophie désigne la faculté de discerner le bien du mal le juste de l'injuste par exemple en fixant des peines disproportionnées les hommes sont traités comme des êtres dénués d'intelligence comme des êtres indignes comme des enfants au fond auxquels nul ne serait tenu de rendre des comptes ils sont prisonniers d'un système dont le fonctionnement n'est ni expliqué ni justifié cette situation les dissuade de raisonner afin d'ignorer le caractère insoutenable de leur situation et de protéger ainsi leur santé mentale l'absurdité contribue donc à la déshumanisation des victimes mot absolument clé le système totalitaire nous déshumanise et il le fait notamment par le truchement de l'absurdité il annihile c'est-à-dire supprime notre raison et notre esprit critique je me permets de projeter une photo célèbre je ne parle pas allemand vous le savez mais je le fais sous le contrôle d'un certain nombre d'entre vous Arbeit macht frei ça par contre je connais la traduction le travail rend libre c'est l'écrito que l'on trouve au sommet au frontispice d'un certain nombre de camps de concentration et notamment à Auschwitz le travail rend libre un travail absurde toute la journée éreintant détruisant le corps et l'esprit pourquoi et bien pour ce qui est écrit là le travail vous rendra libre travailler vous serez libre mais il faut bien comprendre ici toute la dimension effroyable de cette absurdité qu'est-ce que ça signifie être libre dans un camp de concentration nazi est-ce que si je travaille bien est-ce que si je fais comme le Valentin du texte à savoir est-ce que si je suis bien les ordres je serai libre et tout ira mieux en un sens oui disent les nazis bien sûr mais la liberté c'est pas repasser par la porte d'entrée c'est pas sortir du camp non non la liberté et là souvent les nazis pointaient vers la cheminée c'est ça la liberté c'est quand on te tuera on te mettra dans un four et que tu partiras en fumée par les tuyaux de la cheminée voyez toute l'horreur de l'absurdité du régime totalitaire on en reparlera dans le chapitre 3 parce que ça c'est quelque chose de très fort mais mesurez bien à quel point l'absurdité est une véritable arme utilisée par les régimes totalitaires troisième question quelle place la littérature peut-elle avoir au sein d'un régime totalitaire bon bah ça inévitablement c'est encore une question d'essai alors je vous propose un petit plan d'abord grand 1 la littérature peut témoigner pour aider à comprendre les mécanismes des régimes totalitaires petit 1 le régime totalitaire c'est un pouvoir qui impose des règles irrationnelles et ça les textes de Solzhenitsing et de Zhang Yé le montrent très bien petit 2 le régime totalitaire c'est un environnement malsain où chacun a peur de l'autre ça le texte de Zhang Yé le montre très bien grand 2 la littérature permet de résister à l'oppression petit 1 elle continue d'exprimer des émotions malgré les risques que l'on peut rencontrer lorsqu'on exprime ces émotions dans un régime totalitaire il suffit de se référer au texte d'Armatova qui est très clair à cet égard petit 2 la littérature permet de résister par la force de la critique et de l'ironie il suffit de se référer là au texte de Solzhenitsing et de Zhang Yé la littérature elle est là en fait pour déjouer l'absurdité la littérature elle est là pour remettre du sens dans ce qui n'a plus de sens et n'oubliez jamais cette très belle citation de Romain Garry une éducation européenne quand Dobransky parle de son livre et qui dit ce livre là il est là pour recueillir tout ce qui fait que nous sommes des humains et nous avons des valeurs humaines et que dans les temps les plus sombres quand l'humanité de l'homme semble disparaître et bien que cette humanité ne soit pas complètement perdue et qu'elle soit quand même sauvegardée là dans un livre dans les mots voilà la force de la littérature déjouer l'absurdité grand 3 justement la littérature ça permet de se sauver de la déshumanisation le titin le rire salvateur bah oui on peut se moquer d'un régime totalitaire en fait dans le texte de Solzhenitsyn c'est très clair l'absurdité on s'en moque et il n'y a pas de meilleure arme que le rire pour ridiculiser un régime qui se prétend tout puissant il y a un autre grand roman que vous voyez là dont j'ai pas trop le temps de vous parler mais dont on parlera peut-être encore plus tard Le Maître et Marguerite de Bulgakov c'est un des romans les plus extraordinaires que l'on puisse lire écrit par un grand résistant Mikhail Bulgakov qui a vécu de 1891 à 1940 et qui raconte l'arrivée du diable de Satan au sein de l'URSS stalinienne et le diable est là pour mettre sans dessus dessous l'URSS stalinienne et surtout pour s'attaquer à tous les représentants les haut gradés la nomenclature les chefs en quelque sorte de l'URSS soviétique c'est un texte un roman extrêmement satirique et puis petit 2 la littérature c'est ce qui permet justement de faire rayonner les valeurs humaines c'est ce qui permet de sauvegarder l'humanité de l'homme et donc c'est ce qui permet de nous continuer de croire en l'autre d'espérer et de fraterniser il suffit de se référer au texte d'Armatova le prologue l'avant-propos ce sourire que la poétesse apporte aux femmes qui l'entourent et notamment à cette femme qui lui demande est-ce que ça tu peux le décrire et bien ce sourire c'est une arme contre le régime totalitaire bon alors il est à noter néanmoins que la littérature là j'en fais un portrait extrêmement élogieux oui mais attention la littérature elle a aussi une fonction beaucoup moins glorieuse qui a existé qui existe encore c'est la littérature propagande je pourrais vous citer quantité d'exemples qui sont à l'inverse de tous ceux que je vous ai donnés par exemple un texte comme El Asier fut trempé en 1932 de Nikola Jostrovski qui va vraiment exalter le message soviétique stalinien en prenant des travailleurs soviétiques exemplaires qu'il s'agirait d'imiter et pour les imiter il faudrait se conformer tout à fait au système totalitaire d'ailleurs Mikhail Bulgakov il en fait une grande satire une grande caricature de ses écrivains à la botte du régime dans son roman Le Maître et Marguerite allez ça y est on arrive enfin au bout de ce cours un peu long j'en conviens quel est le bilan humain des totalitarismes d'abord c'est un bilan que l'on doit faire à deux niveaux au niveau de la violence intérieure et au niveau de la violence extérieure car c'est vraiment sur ces deux domaines dans ces deux domaines que la violence s'est exercée avec les régimes totalitaires donc voyez au fond le régime totalitaire il exerce de la violence partout à l'intérieur et à l'extérieur d'abord à l'intérieur en Italie quels sont les modes de manifestation de la violence les modalités de la violence la torture les exécutions les camps de prisonniers politiques quelques milliers de morts je dis quelques entre guillemets parce que un mort c'est déjà trop le bilan il n'est pas facile à établir mais on est sur plusieurs milliers de morts en Allemagne on a recours à en termes de violence en termes de modalité de la violence torture fusillade collective camp d'extermination avec gazage et crémation entre autres on en reparlera dans le chapitre 3 10 millions de morts et enfin l'URSS stalinienne torture exécution famine organisée camp du goulag plus de 20 millions de morts vous voyez un peu et ça c'est la violence intérieure jetons un coup d'oeil pardonnez-moi à la violence extérieure la violence extérieure c'est celle de la seconde guerre mondiale parce qu'en vertu de ce principe expansionniste du système totalitaire la violence qui est au fond omniprésente dans la seconde guerre mondiale et la seconde guerre mondiale elle-même elle est le fruit vous comprenez bien des régimes totalitaires les régimes totalitaires ont été la matrice de la seconde guerre mondiale on peut prendre connaissance ici des chiffres qui sont absolument épouvantables notamment l'URSS de quoi donner le vertige 21 millions 100 000 personnes 10% de la population 5 millions en Pologne 5 millions 420 000 1 million 500 000 en Yougoslavie 7 millions en Allemagne 3 millions au Japon vous voyez ce sont des chiffres qui donnent le vertige je ne parle même pas de la Chine qui rivalise avec l'URSS entre 6 millions et 20 millions c'est encore difficile à estimer mais ce sont des chiffres qui donnent le vertige voilà comment Salvador Dali a représenté cette période voilà comment Salvador Dali a représenté la guerre dans ce tableau qui s'appelle le visage de la guerre voilà comment Salvador Dali représente la violence historique que voit-on une toile sur laquelle figure un visage comme en putréfaction et dans les orifices de ce visage j'entends par là dans les yeux et dans la bouche ce même visage en putréfaction et ainsi de suite et ainsi de suite c'est ce qu'on appelle la mise en abîme abîme avec un Y en vertu c'est un procédé artistique littéraire mais aussi au fond pictural en vertu duquel on a une image dans 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 une image pourquoi est-ce qu'il a choisi la mise en abîme ici pour montrer le cercle infini de la violence pour montrer toute l'horreur de cette période dont on peine à discerner les contours pour montrer le puits sans fond que constitue cette période historique dont la violence semble insondable ce visage il exprime un sentiment l'effroi la peur le dégoût l'horreur visage accablé par des serpents qui sont peut-être comme les fléaux qui accablent l'humanité qui sont peut-être comme ces pulsions de mort qui ne cessent de travailler l'homme avec un grand H en ouverture on peut se poser une question peut-on transformer l'homme sans défigurer l'humanité les systèmes totalitaires ont voulu transformer l'homme avec un grand H mais qu'ont-ils fait que peuvent-ils répondre quand on fait le bilan de leurs actes de leurs actes même au pluriel et bien force est d'admettre qu'ils ont défiguré peut-être à jamais tout au moins de manière durable l'humanité voilà chers élèves pour ce cours un brin long n'hésitez pas à accélérer la vitesse de lecture sur Youtube voire à fractionner le visionnage de ce cours suivez bien avec votre polycopier prenez des notes en plus pour les quelques explications que j'ai pu apporter et on passera lundi prochain au chapitre 3 sur l'expérience génocidaire d'ici là bon courage à vous prenez soin de vous de vous je vais y arriver et à bientôt chers élèves et à bientôt – Sous-titrage FR 2021